Interview, séquence, émotion, Jackie, quel est ton sentiment à toi lorsque tu croises ton recteur ? Je pense que c'est un privilège et donc je suis ravi de le rencontrer parce que j'essaie de le convaincre sur les innovations qui pourraient être promues dans l'académie de Versailles pour faire que l'académie de Versailles soit une académie totalement numérique. Excellent. Lorsque tu croises ton ou ta DRH ? Ravi. Oui, la RH c'est un élément essentiel. Moi je fais toujours un bilan social. C'est très important à partir du moment où on a des collaborateurs qui s'investissent et bien qu'ils aient une reconnaissance via la RH par les promotions internes, les concours, listes d'aptitudes, tableaux d'avancement qui sont les règles de RH dans la fonction publique. D'accord. Quel est ton sentiment ? Regarde bien les différentes émotions lorsque tu croises ton DAF. Ravi. Ravi dans le sens satisfait. Ben oui, en tout cas moi j'ai réussi à mettre en place un dialogue de gestion. J'ai même une convention de service avec ma DAF puisqu'on a dématérialisé les factures et je pense que je suis dans une relation de confiance avec toutes les directions métiers. Le principe d'un DSI c'est une relation de confiance avec toutes les directions métiers. Et donc voilà, j'ai une convention de service, toutes les choses se passent bien. On a même dématérialisé les factures. Donc tout va bien, pour le mieux. Que tu croises ton délégué académique du numérique ? Alors ça... On a un niveau de l'émotion ? Alors... Je suis ravi. Tu t'es ravi ? Oui, je suis ravi. C'est compliqué parce qu'effectivement l'enjeu est énorme. Lui, en principe, il est sur la conduite du changement vis-à-vis des 100 000 salariés dont je parlais, des 80 000 enseignants plus tôt. Et la formation, c'est des enjeux essentiels parce que la transformation passe avant tout par la conduite du changement et faire en sorte que les enseignants soient sécurisés dans leur parcours professionnel parce qu'à l'éducation nationale, les enseignants, je pense, en partie, ont peur d'être dépassés par les élèves sur la maîtrise de l'outil numérique. Donc voilà. Donc c'est un objet de stress pour eux. Et moi, je suis effectivement sur des domaines un petit peu moins sexy, on va le dire comme ça, un discours sécuritaire. Voilà. Et la sécurité est toujours vue comme un frein aux usages. Or, je pense que c'est une erreur de penser ça. Je pense que la réussite du plan numérique pour l'éducation, c'est intégrer la dimension sécuritaire. Car comme je le dis, si on retrouve du matériel pédo-pornographique sur des tablettes qui ont été distribuées par l'État ou par les collectivités, ça peut être un recul terrible de l'usage du numérique et de l'éducation nationale. Exactement. Donc il faut vraiment, et je suis là pour ça, et je préfère parler de confiance numérique parce que c'est une vision positive de la sécurité que de parler de la sécurité pour la sécurité. Merci. Quel est ton sentiment lorsque tu croises ton directeur de la communication ? Comme je suis fan, là je suis fan, parce qu'effectivement, le rôle d'un DSI, on parle de marketing de la DSI, il faut que le DSI vende la qualité de ses services, tous les avantages qu'il peut faire, et ça passe effectivement par les vecteurs de la communication. Et il y a toujours une saine alliance entre le DSI et la communication, puisque la communication est souvent la maîtrise d'ouvrage de tous les sites institutionnels. Voilà, et moi je mets en œuvre la politique définie par la communication. Voilà. Et dernière question, quand tu croises tes fournisseurs, quel est ton sentiment ? Qui peut être un mix de sentiments négatifs et positifs ? Alors, c'est toujours un jeu, pour moi, parce qu'à chaque fois, ils viennent pour me vendre, pour m'expliquer mes besoins, je leur explique mes besoins, je les connais, et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils peuvent les satisfaire. Et souvent, ça provoque des... Tu peux avoir un peu d'ennuis, j'imagine, derrière ? Non, 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 je ne m'ennuie jamais, je ne m'ennuie jamais, et non, je ne m'ennuie jamais, si je m'ennuie, je m'en vais. Et donc, comme ça, le dialogue est rompu, mais tout le monde a gagné son temps. Le commercial, ça ne sert à rien qu'il reste une heure dans mon bureau, si au final, je suis mécontent, et que dès que je verrai son nom, je n'aurai pas envie de le revoir, mais peut-être que dans un an, dans deux ans, en fonction de mes besoins... Aller à l'essentiel avec tes besoins, et après, sa réponse ? Exactement. Et on fait des POC, et si je suis content du produit, après, effectivement, on devient client, et on devient ami. Et je pense qu'il faut totalement changer la relation entre les fournisseurs et les DSI. Pour moi, ça doit être des partenaires des projets de la DSI, et ils doivent faire la preuve que leurs produits correspondent bien, parce que les commerciaux, le langage commercial, tout va bien à l'avant-vente, et quand on est dans le run, on est souvent fort déçu. C'est vrai, c'est vrai. Donc on peut être déçu parfois. Bien sûr, on peut être déçu. On est déçu quand on a donné sa confiance, et que cette confiance est trahie. Sous-titrage Société Radio-Canada